Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo la famille, on va parler de cette mission envoyée par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, aux côtés de la forêt. Vous savez tous la famille, on a vu des images du premier imam, Elaj Mamassalou Kamara, qui était à la tête d'une délégation aux côtés de la forêt. Et beaucoup de gens ont dit qu'il est parti, en tout cas pour convaincre les sages, le patriarche du côté de la forêt pour l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors la famille, on en sait un peu plus sur cette mission. Et je vais vous lire tout à l'heure le discours du Elaj Mamassalou quand il était aux côtés de la forêt. Il est même toujours là-bas parce que c'est une mission qui va prendre au moins trois jours. Alors je vais vous lire son discours et après on vient derrière pour décrypter tout ça ensemble. Alors la famille, comme d'habitude, je vous invite toujours à partager la vidéo au maximum. Surtout, n'oubliez pas aussi de mettre en commentaire vos impressions concernant mes vidéos. Et je tenais aussi à vous dire que j'accepte des critiques parce que c'est ça aussi qui me donne la force. Alors la famille, on va lire ça et vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Éventuelle candidature du président de la transition, Mamadi Doumbouya, confie une mission au premier imam de Conakry en raison forestière. Les missions du président de la transition se multiplient à l'intérieur du pays ces derniers temps. Après le passage des émissaires du général Amara Kamara la semaine dernière à Zerekore, c'est au tour du premier imam de la grande mosquée faciale de Conakry de ses journées dans la commune urbaine. Le vendredi 21 septembre 2024, le patriarche Goy Koya Lambert et son conseil du notable ont reçu Elaj Mamasaliou Kamara, venu selon lui pour trois jours de séminaire. Le premier imam de la grande mosquée faciale de Conakry a décliné l'objectif de sa présence à Zerekore. Alors voici ce que Elaj Mamasali a dit dans son discours. C'est quelque chose qui est commune entre les Guinéens, qui était perturbé et qui est en train de disparaître aujourd'hui. Notre nouveau président veut mettre cette chose en valeur. C'est l'entente, c'est la paix, c'est l'unité nationale. Nous les chefs religieux, nous devons jouer un bon rôle pour unifier les Guinéens, pour aller vers maintenant le développement. On a un peu souffert et sans la paix. On ne peut rien. Quand il a entendu que les filles et fils des Zerekore sont réunis, il m'a ordonné de venir ici pour faire un séminaire de trois jours. Je me suis dit que c'est mon travail. Je suis Guinéen, je suis Zerekoreka. Alors il faut que je vienne avec les enfants et les frères pour discuter entre nous, pour installer l'amour, la paix, l'unité entre nous. Ne regardons pas tout ce que les politiques font ou disent. Nos ancêtres nous ont laissé une culture. Cette culture, c'est vivre ensemble, c'est reconnaître les valeurs de ton prochain, c'est avoir un large dos pour vivre avec les autres. Voilà notre seul objectif, parce que vous nous avez invités pour ça. C'est réagissant de l'arrivée du premier imam de la mosquée faciale de Conakry dans les locaux de Patriarche des Zerekore, en compagnie du Conseil national, c'est joint à la délégation pour renforcer le message de la mission déployée par le président de la transition, en promettant qu'il fera de tout son mieux pour pérenniser la paix qui existe dans sa cité. Le du Patriarche des Zerekore aussi, qui a en tout cas renforcé le message de Elaj Mamassaliou en disant ceci. Je dirais que ce sont des sentiments de satisfaction. Nous sommes heureux quand cette délégation se présente et on voit l'objet de la mission. C'est ce que nos grands-parents nous ont légué, à savoir le vivre ensemble, la concorde mutuelle. C'est ce que nous sommes venus renforcer. Ah là, ça me fait, ça me met à l'aise. Je suis sûr, comme je l'ai dit, ils m'ont impliqué, ils m'ont dit, il faut dire à cette population, il ne doit plus avoir du sang ici. Et moi, je l'ai interprété, c'est aujourd'hui que je vous dis que ça m'a été indiqué. On m'a dit, il faut le dire et on le fera, c'est lui qui ne veut pas ça, lui, son chemin, il connaît. Alors, je les remercie d'être venus renforcer notre pouvoir de vivre ensemble. Il faut qu'on respecte les vieux. Nous allons leur promettre que ce climat-là, on va toujours le renforcer. A promis, Gogoya Lambert, patriarche de Zérecoré. Faut-il rappeler que la délégation de l'âge Mamad Saliou Kamara a été accompagnée par Abbé Jean-Bri Nolama, viqueur à la paroisse Saint-Jean-Marie-Diané de Mohoumou de Zérecoré. Alors, la famille, voici un peu le compte-rendu de la mission qui a été envoyée aux côtés de la forêt par le général Mamadi Dumbuya. Mais moi, j'ai quelques questions quand même que je me pose. Pourquoi cette mission? Il n'y a pas, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de problème aux côtés de Zérecoré. Pourquoi les missions se multiplient dans cette région? Il faut vraiment se poser cette question. Et pourquoi le président de la transition a envoyé le premier imam vers la forêt? Qu'est-ce qu'il se prépare? Il faut quand même qu'on nous le dise. Parce que, comme c'est ce que je vous ai dit, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de problème aux côtés de la forêt. Et pourquoi ils n'ont pas envoyé des missions dans les autres régions? À savoir, l'Abbé, en Haute-Guinée aussi, à Cancan, ou bien Sighiri, Mandiana. Pourquoi on n'a pas envoyé des missions vers là-bas? Mais aussi, même Boké, la région de Boké. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des missions? Pourquoi c'est seulement en Guinée forestière que des missions se multiplient? Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. La dernière semaine, la semaine passée, c'était une mission du général Amara aussi qui était là-bas. Mais quand même, ils ont vraiment donné le but de leur mission. Parce qu'ils étaient clairs. C'était en tout cas pour appeler la candidature du général Mamadi Tombouya. Et si vous lisez bien le message aussi de El-Aj Mamassali, le premier imam, vous arrivez vraiment à comprendre aussi l'objectif de la mission. C'est vraiment appuyer la candidature du général Mamadi Tombouya à la présidentielle. Parce que vous savez tous, maintenant, c'est clair pour tout le monde que le général va en tout cas se présenter à l'élection. Peut-être pour, en tout cas, pour aller convaincre les Éricoréca de soutenir cette candidature. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir actuellement. Il y a beaucoup de fils de cette région qui sont en détention. Parce qu'à savoir, on a le capitaine Moussa Datis Kamara. On a même Amado Damaro Kamara qui vient de cette région. On a Claude Pivy. On a même Moussa Kégoro. Et tous les autres, ils viennent de cette région. Alors, vous avez vu beaucoup de mouvements aussi qui soutiennent que leurs parents doivent être libérés. Vous avez vu beaucoup de mouvements concernant ces cas. Le cas de ces ressortissants de la forêt qui sont actuellement en prison. Alors, peut-être que les autorités veulent vraiment prendre le devant pour sensibiliser la population de cette région au cas où il y a des problèmes, en tout cas, où il n'y a pas que ces populations de là-bas, en tout cas, se mêlent. Peut-être que c'est ça l'objectif. Parce que quand même, deux missions, même pas à l'intervalle de deux semaines, deux missions. La première, envoyée par le secrétaire général à la présidence, à la personne de Général Amara, et deuxième mission, envoyée par le président lui-même et à sa tête, le premier imam. Ça veut dire, c'est pas quelque chose que les autorités prennent à la légère. Alors, la famille, vous savez maintenant l'objectif de la mission de l'âge d'Imam Marsalou Kamara, le premier imam de la mosquée faciale. Parce que je vous ai lié son discours qu'il est parti, en tout cas, délivrer au nom du président de la transition chez le Patriarche. Vous avez aussi écouté, aux côtés du Patriarche aussi, son discours. Alors, espérons quand même que notre pays ne bascule pas. Parce qu'il faut vraiment prier Dieu que notre pays reste toujours un pays stable et puis un pays de paix. Parce que c'est ça qui est bien pour tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir s'il y a des problèmes là-bas. Même les gens qui ne vivent pas dans le pays, ils vont s'en dire. Toi, tu peux être en dehors de la Guinée, mais il y a tes parents. Il y a tes parents, c'est pour ça qu'il ne faut jamais quand même prier qu'on a des problèmes dans notre pays. C'est très, très important. C'est très, très important. La paix n'a pas de prix. Il faut la paix. Tout ce qui peut créer des problèmes pour notre pays, tout le monde doit quand même veiller à éviter ça. Soit les dirigeants, soit les populations, soit les politiques. en fait, tout le monde. Parce qu'on peut dire actuellement le pays est dur, est dur, il y a ça, il y a ça. Mais si aussi, il y a d'autres problèmes plus graves, on va dire, mais on préfère au moins être dans la pauvreté là que d'avoir la guerre ou bien des trucs comme ça. En tout cas, je ne le souhaite pas. Mais il faut que les autorités, nos dirigeants, les politiques, en fait, tout le monde veille que notre pays soit dans la paix. C'est très important pour nous. Alors la famille, c'était ça l'actualité. Je vous recommande de partager la vidéo comme toujours. Partagez au maximum. On se reprend encore pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada